On va parler de vos études dans un instant Mathilde, mais d'abord on reste en Alsace, on reste dans le vin, on va chez un viticulteur qui produit du vin sans alcool, et oui ça existe, et c'est la good news d'ailleurs. Ça ressemble à une dégustation classique, à un breuvage qui a la couleur du Riesling. Il y a cependant quelque chose d'indéfinissable dans ce verre, oui mais quoi ? Si je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'alcool, vous ne direz jamais qu'il n'y a pas d'alcool et que c'est une base de vin. Vous direz, il est étrange, son vin, c'est quoi ? C'est un vin du Nouveau Monde, c'est quoi ? Dis-moi un peu, c'est un Riesling particulier, c'est quoi ? Mais jamais il n'y a pas d'alcool. Pas d'alcool, c'est pourtant ça. La transformation s'effectue chez un partenaire allemand. Le vin blanc ou rouge est soumis pendant 5 minutes à moins 30 degrés sans oxygène. Les vapeurs d'alcool s'échappent et il reste du vin sans alcool. La petite entreprise familiale est passée de 5 000 à 500 000 bouteilles par an, vendues à des cavistes, des supermarchés mais aussi des particuliers. On a de plus en plus de femmes enceintes qui commandent chez nous. On a quelques sportifs qui doucement se tournent vers nous pour pouvoir fêter sans culpabiliser. Et puis en fait, il y a de plus en plus de personnes, même des jeunes, qui commencent à commander par curiosité et parce qu'ils assument totalement le fait de ne pas boire d'alcool. C'est une note de cannelle qui arrive, de fruits noirs très particuliers. Petite pointe d'acidité, le tannin qui ressort et qui me donne envie de manger. Passer à table avec du Riesling ou du Merlot est la permission de boire sans modération. Ça a l'air pas mal, mais les verres sont quand même plus petits qu'au domaine familial, Mathilde. Je ne voudrais pas dire. Le vin sans alcool, ça vous tente ? Pourquoi pas. Peut-être demain avec une crêpe pour la chandeleur ? Vous allez fêter la chandeleur ? Ah oui, je vais la fêter avec ma famille à tous. Ma maman, normalement, va me préparer des petites crêpes. Qu'est-ce que vous mettez sur vos crêpes ? Du citron. Du citron. Est-ce que vous savez que la chandeleur, au départ, il y a très 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 longtemps, c'était pour célébrer l'allongement du jour. Du coup, on mangeait des espèces de galettes rondes pour rendre hommage au soleil. Alors aujourd'hui, on s'en fiche de tout ça. Mais par contre, on mange des crêpes. Et qu'est-ce qu'on met dessus ? C'est vous qui le dites. Pas trop chaude, un peu tiède, mais sans Nutella, sans sucre, sans rien, naturel comme elle est. Les crêpes maison, uniquement. Très bon avec la ratatouille à neuf. De toutes les façons, salée, sucrée, avec des fruits, avec des pommes. Un poil sucré, les Suzettes sans alcool. Ça ressemble à de la Suzette, c'est le goût de la Suzette, mais c'est pas de la vraie Suzette. On apprécie les crêpes avec de la vergeoise et une petite touche de Cointreau. Et ce midi, d'ailleurs, on en a se préparé. C'est des moments quand même symboliques, la chandeleur, tout ça. Je cherche une signification plus spirituelle, mais je crois pas, c'est tout dans l'estomac, je crois. Au sucre, au citron. 250 grammes de farine, 3 oeufs, 1,5 litre de lait, un petit peu d'huile, un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Vous mélangez le tout, vous laissez reposer une heure et vous faites vos crêpes. Comment j'aime les crêpes ? J'aime mon oeuf, fromage, voilà, le grand classique. Du chèvre, du miel, moi j'aime bien cette version-là. En famille, c'est ça qui compte le plus. En famille, c'est ça qui compte, mais ça tombe bien, puisque vous rentrez demain. On parlait de votre famille, justement, et de votre grand-mère Constance. C'est elle qui vous a offert ce livre, l'Alchimiste, que vous venez de relire. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre de Polo Coelho ? Ce qui me plaît le plus, c'est la quête du rêve de Santiago. Le fait de vouloir accomplir sa destinée. On y apprend aussi que le bonheur, c'est aussi le chemin, c'est pas forcément ce qu'il y a au bout. Ça, vous aimez ça aussi, justement, de travailler les échecs, d'apprendre des choses, de lire des comptes rendus de parties ? Oui, mais ça me plaît énormément, parce que justement, pour faire allusion à Queen's Gambit, le jeu de la dame, on voit moins l'aspect cruel de la compétition, de la défaite. C'est-à-dire qu'on ne devient pas champion du jour au lendemain, on a aussi la phase où on perd. Comme cette fois, vous avez touché une pièce que vous avez été obligée de jouer alors que vous étiez en train de gagner. Oui, c'est rageant, mais ça fait partie, c'est une leçon de vie. Et on en grandit. Et justement, il faut continuer et persévérer et non pas abandonner à des moments comme ça. Et c'est ce que vous faites, vous continuez, vous persévérez, beaucoup inspiré et poussé par votre famille. Alors justement, j'ai une petite chanson à vous faire écouter. Sous-titrage ST' 501 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 et de voir où ça va me mener. Le premier voyage que vous ayez fait à l'étranger ? Je pense que c'était avec mes parents en 2006. C'était où ? Ça devait être aux Etats-Unis peut-être. On voyageait beaucoup, oui. Moins maintenant forcément. Moins, mais on voyage beaucoup et ça nous a un cœur aussi de découvrir d'autres cultures dans différents pays, en famille évidemment. Merci. Merci beaucoup Mathilde d'avoir répondu à ce petit jeu. Aujourd'hui, direction le centre-ville de Lille, pour ces clichés qui sont signés Arthur Pigot. Ce Lillois de 22 ans, fan de mode et d'art, est tellement passionné par la photographie qu'il en a fait son métier. Pour lui, c'est un art qui permet bien sûr d'immortaliser un souvenir, mais aussi de faire rêver et de redonner confiance. Après certains shootings, puisqu'il fait des portraits, on le remercie même. Arthur aime montrer aux gens que tout le monde peut briller devant l'objectif pour découvrir ses portraits. Rendez-vous sur son compte Instagram. Quant à vous, n'ayez pas peur de nous envoyer un petit mail. On sera content de vous lire l'adresse vef-at-francetv.fr Voilà Mathilde, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance pour la suite dans les compétitions, vu qu'elles reprennent au plus vite en présentiel. Tout de suite, c'est l'heure d'Ensemble, c'est mieux. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 10h15, 10h10, même si vous voulez être sûr de ne pas rater le début de l'émission. Je serai en compagnie du nordiste Thomas Pawlowski. Il est passionné par la chanson française et il vient d'écrire une espèce de bible de la chanson française, les mille chansons préférées des Français. On en parlera avec lui demain en direct sur France 3 haute France. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501